La Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale a tenu une audience publique pour examiner une exception d'irrécevabilité soulevée par la défense de Germain Katanga dans le cadre de l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudiolo Choui. L'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudiolo Choui est la deuxième qui s'inscrit dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo, après celle de Thomas Lubanga Dilo, dont le procès s'est ouvert le 26 janvier 2009, devant la Chambre de première instance 1. Germain Katanga, ressortissant de la RDC, commandant présumé de la Force des Résistances Patriotiques en Itourie, et Mathieu Ngudiolo Choui, commandant présumé du Front des Nationalistes et Intégrationnistes, sont accusés d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans les villages de Bogoro, une région de l'Itourie. Les différentes parties et les participants à l'affaire, mais également une délégation représentant les autorités judiciaires de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre de la Justice, M. Luzolo, ont participé à l'audience. La défense de Germain Katanga soulève l'irrécevabilité de cette affaire en évoquant la méconnaissance du principe de complémentarité. Les conseils de l'accusé soutiennent dans le fait qu'il existe des poursuites engagées contre ce dernier, en partie pour les mêmes faits, devant les juridictions de la RDC. Le principe de complémentarité impose à la Cour de n'enquêter, eux, éventuellement, de ne poursuivre et juger des personnes que si l'État concerné se trouve dans l'incapacité de les faire ou n'a pas l'intention d'agir en ce sens. L'État a le devoir premier de poursuivre les délits graves en droit coutumier et par le biais du traité. Le statut de Rome, dans son préambule, est donc une obligation du traité dans le cadre de la Convention de Vienne, rappelle aux États leurs obligations existantes. Au paragraphe 6, rappelle qu'il est du devoir de chaque État, qui le peut, de saisir sa juridiction nationale à l'égard de ceux qui sont responsables de crimes internationaux. Et par conséquent, au paragraphe 4, que leur poursuite effective soit garantie en prenant des mesures au niveau national et en renforçant la coopération internationale. C'est également dans l'intérêt de tout accuser également. Il est important pour lui, effectivement, que tout cela soit fait, que les États respectent leurs obligations à son égard. C'est effectivement un droit de l'homme parce que cela a un effet sur l'accusé. Cela résulte en des retards probables, une moindre possibilité d'un procès rapide, des difficultés de langue, des difficultés culturelles au procès et un environnement intimidant. Et bien entendu, cela a un effet grave sur la vie de famille. Ce n'est qu'en des circonstances exceptionnelles que la Cour a compétence. La Cour n'agit que lorsque le système pénal national est défaillant. Éric McDonald et Fabrizio Guariglia, substituts du procureur, ont démontré qu'il n'y avait pas d'enquête nationale sur la situation de Bogoro et que le bureau du procureur se concentre sur les crimes allégés commis à Bogoro et pas dans d'autres villages de Litori. Pourquoi uniquement Bogoro, cette limitation du champ des poursuites, qui a conduit à limiter à deux personnes seulement le nombre de mises en cause, alors que d'autres attaques à caractère systématique se déroulaient au même moment, dans la même région, auraient, semble-t-il, pu être retenues et l'ont été dans le cadre de la procédure suivie devant la haute cour militaire de justice ? Nous vous écoutons. Il faut revenir donc à quelle est la politique du bureau du procureur. Une de ces politiques, c'est d'avoir ce que nous appelons en anglais « focused investigation », donc des enquêtes focalisées, précises. Ce qui amène, alors quels sont ses objectifs, quels sont les objectifs poursuivis en ayant des « focused investigation » ? C'est pour pouvoir amener rapidement devant les instances de la Cour des accusés, qui tiennent compte des impératifs de sécurité et de protection des témoins, qui tiennent compte aussi d'une économie judiciaire en termes de temps et de ressources. Mais, tout en capturant des incidents dont la gravité relève du champ de compétence de cette Cour et dont les personnes sont les plus responsables, et que les incidents que nous choisissons sont représentatifs également de la criminalité commise lors d'attaques. Alors, nous choisissons des incidents précis. Les représentants légaux des victimes, Paulina Macida, Bapitabuyangandou, Jean-Louis Gillissen et Fidel Sita, ont confirmé que la RDC a volontairement transmis le dossier Katanga devant la Cour pénale internationale, en vue de faire connaître sur le plan national et international les impunités qui se commettent pour y mettre fin, et que la voix des victimes soit entendue de par le monde. La délégation venant de la RDC était composée de Maître Luzolo, ministre de la Justice congolaise, M. Mouchagalu Santayondezandi, procureur de la République, le colonel Mutanzini Mukimapa, avocat général de la haute cour militaire, et Maître Mabaya, conseil principal. Il a démontré que le gouvernement rencontre des difficultés sur le terrain, et que la coopération entre la Cour et la RDC est de mettre fin à l'impunité. Le ministre de la Justice a dit que, lorsqu'un État parti n'a pas enquêté ou n'a pas voulu enquêter sur les crimes rélevants de la compétence de la Cour, il est clair que la Cour pénale internationale prenne l'affaire en main pour pouvoir restaurer le droit et la justice. L'avocat général de la Cour militaire de la République démocratique du Congo a confirmé que la RDC n'a mené aucune enquête sur la situation de Bogoro, que pendant la période de la commission des crimes, le gouvernement congolais n'avait pas d'autorité effective sur le territoire de Litori, et qu'il n'y a eu aucune poursuite contre Germain Katanga. Pour toutes ces raisons, les autorités de la RDC estiment que la CPI doit rejeter l'exception d'irrécevabilité soulevée par la défense de M. Germain Katanga, de manière à ce que cette dernière fasse effectivement l'objet de poursuites devant elle. En rejetant cette exception, la Cour pénale internationale aura fait droit à la RDC, déchirée par la douleur d'innombrables victimes, 5 millions de morts, plus de 3 millions de déplacés de guerre, atrocités contre lesquelles son Excellence M. Joseph Kabila Kabangé président de la République démocratique du Congo a démontré à la face du monde sa détermination à lutter résolument contre l'impunité en faisant de la République démocratique du Congo à ces jours un modèle de coopération avec la CPI à nul autre pareil. Telle est, M. le Président, la position officielle de la RDC par rapport à l'exception soulevée par la défense de M. Germain Katanga. Je vous remercie. La décision de la Chambre sera rendue dans un délai raisonnable. L'ouverture du procès est prévue pour le 24 septembre 2009. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !